Devant le constat que la recherche financée par les fonds publics n'est pas accessible au public, car le coût pour s'abonner à l'intégralité des journaux scientifiques serait prohibitif, les organismes subventionnaires ont adopté des politiques obligeant, plus ou moins fortement, les chercheurs qui le financent à rendre disponibles leurs articles en libre accès. Donc, pour les organismes fédéraux, notamment le CRSNG, CRSH et RSC, et pour les organismes provinciaux, donc les trois FRQ, la règle est assez simple. Si vous êtes financé ou si vous recevez une bourse, vous devez rendre vos articles disponibles gratuitement en ligne dans les 12 mois suivant leur publication. Donc, où est-ce qu'il faut déposer? Les lieux de dépôt valides pour respecter les politiques sont les dépôts institutionnels. Dans le cas de l'UDM, il s'agit de papyrus. Et les dépôts disciplinaires. Pour la physique, une grande majorité de la physique, en fait, il va s'agir d'archives. Gardez en tête qu'il existe d'autres dépôts du genre pour d'autres disciplines. Il pourrait être bon de les connaître dépendamment de votre spécialité. Qu'en est-il des réseaux sociaux de chercheurs comme Academia.edu ou de ResearchGate? Bien, ils ne sont pas valides aux yeux des organismes subventionnaires parce qu'ils relèvent d'intérêts privés et qu'il faut se créer un compte, même si celui-ci est gratuit, pour avoir accès au contenu. Donc, ce n'est pas du libre accès. Est-ce qu'on peut déposer n'importe quelle version de notre article? Non plus. Il faut faire attention à ce qu'on dépose. Car il est généralement illégal de déposer en libre accès la version publiée d'un article. Ce qu'on appelle le « pub print » ou la version qui est sur le site de l'éditeur dans la revue scientifique. Pour les organismes subventionnaires, il est tout à fait suffisant de déposer la version « post-print », donc qui contient les corrections demandées par le comité de révision, mais qui ne contient pas la mise en page de la revue scientifique. Chaque éditeur, et même chaque revue scientifique d'un même éditeur, peut avoir des contrats d'édition différents. Il est très important d'aller lire ces contrats ou de s'informer sur les permissions de diffusion, par exemple dans un répertoire comme Sherpa Romeo, avant de soumettre un article à une revue. Au besoin, l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, l'ABRC, met à la disposition des chercheurs un addenda qui permet de demander un changement au contrat d'édition. Ceci va permettre, en fait, le dépôt en libre accès pour pouvoir satisfaire aux politiques des organismes subventionnaires. Et oui, vous pouvez négocier votre contrat d'édition. N'hésitez surtout pas à visiter le guide des bibliothèques sur le libre accès pour obtenir plus d'informations et des liens vers les ressources qui ont été mentionnées dans cette capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !